Vous êtes arrivé en Chine en 2004. Avec un projet de fin d'études, d'explorer le marché d'équipement laboratoire en Chine pour essayer d'installer des ventes de mesure. Ça ne s'est pas très bien passé parce que je n'ai pas trop eu de client. Pendant trois, six mois, j'ai essayé de m'entêter un petit peu là-dedans. Ce n'était pas un marché qui était intéressant. Je me suis orienté vers le service, le contrôle qualité, sur lequel l'avantage, c'est que les clients sont français. Donc, il y avait une plus grande proximité avec mes clients. Quand j'essayais de vendre avec des laboratoires chinois, je n'étais pas la bonne personne au bon endroit, même si mes produits n'étaient pas mauvais. Donc, c'était plus facile pour moi de présenter des services d'un Français présent en Chine. En 2004, il y avait déjà du monde, mais on était un peu moins nombreux que ce qu'on peut être maintenant. Et donc, j'ai décidé de créer cette société de contrôle qualité. On n'était pas les premiers, mais on avait regardé à l'époque, c'était très, très, 50-70% du marché était très, très gros. Il y avait beaucoup moins de petits acteurs qu'il peut y avoir maintenant. Et on s'est dit qu'il y avait un coup à jouer. Donc, on, parce que j'ai cherché un associé en France pour faire la partie commerciale, pendant que moi, je pouvais m'occuper de la partie opérationnelle en Asie. On a démarré à 4, donc 4 personnes qui travaillaient et un peu plus. On avait déjà associé un peu plus de monde en prévision d'une croissance future. Donc, on était 3 Français et une personne chinoise, ce qu'on avait rencontré en France. Et on s'est un peu, naturellement, répartis les parts et les rôles. Moi, je voulais la majorité. Et les autres ont pris en fonction de leur implication respective dans le projet. Comment j'ai choisi mes associés ? C'était des gens que je suis néçés avant, des potes. Dont un, c'est celui qui m'a suivi le plus longtemps, Grégoire, qui est encore associé, qui est encore un tiers de la société, avec qui j'avais fait mes études, qui était très dans le domaine entrepreneurial, qui avait créé, pendant ses études, une société de booking, de groupe de rock, qui avait vraiment envie de créer un truc. Une fille s'appelait Coraline, qui était plutôt dans l'expérience Asie, et qui voulait plutôt voyager. Et donc, Pierre, qui avait étudié 3 ans en France, qui venait de Hangzhou, et qui était un petit peu notre porte d'entrée. Au début, ça s'est bien passé. On avait deux structures, une de droite chinoise et une de droite française, parallèles, en fait. Enfin, société sœur, même répartition capitalistique, mais pas de lien de holding, c'était pas le but. Il a fallu structurer, créer une structure à Hong Kong, recréer un autre regret, parce qu'on ne pouvait pas créer en tant que français, tu ne peux pas créer directement en Chine. Donc, étranger, en fait. Donc, on a dû créer une ligne à Hong Kong, pareil, qui était sœur de la société française. Et parallèlement à ça, on a commencé à ouvrir des bureaux en Inde, par la Dèche, en Turquie, auxquels on a associé au capital les managers, qu'on connaissait, des gens avec... On a plus pris des gens qui en avaient une confiance totale et qui fonctionnellement répondaient aux critères, que, entre guillemets, des tueurs qui venaient nous voir avec des business models et disant, je vais ouvrir le bureau Vietnam. On a préféré arrêter cette démarche-là, être plus dans des relations de confiance, peut-être un peu confortables, on ne va pas se fleurer. C'est peut-être pas forcément le but d'une boîte d'être confortable, mais en tout cas, on se sentait plus à l'aise en ayant une totale maîtrise des associés du pack actionnarial qu'en prenant des risques, en faisant l'entrée du fonds. En France, on avait eu du Business Angel au démarrage et donc en 2008, ils sont sortis et on en a profité pour remettre la carte sur table. Donc les office managers sont montés au capital. Pareil, des gens qui en avaient confiance, qui nous connaissaient avant et donc ils sont montés à 6% en 2 ou 3 ans, chacun. Et ça a permis de créer une vraie stabilité, un vrai engagement de leur part. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire encore à nouveau, puisqu'on fait un LBO avec les nouveaux cadres pour leur permettre également de prendre leur part et de se sentir à l'aise dans la structure. Un LBO, par exemple, c'est quoi ? Un LBO, c'est un système où il y a une holding générale qui rachète ta société avec des répartitions capitalistiques différentes de celles qu'il pouvait y avoir au démarrage. Et comment elle s'endette, cette structure, et comment elle rembourse ses dettes avec les dividendes générés par la structure rachetée. C'est une méthode assez courante. Quand les cadres ne peuvent pas mettre le cash disponible, on s'endette sur 5 ans en moyenne. Sur 5 ans, on va racheter X% de la boîte et on remboursera l'argent par les dividendes. Dans chacun des pays, on a un cadre de confiance. Et heureusement, parce qu'on est une toute petite PME et on a les mêmes contraintes que les grands bours. Savoir, c'est notre compta dans Last Money, on est présent dans 8 pays. C'est galère. Si tu mets ça en parallèle du chiffre d'affaires, c'est un peu fou. Donc, on est obligé justement d'avoir ces gens qui se considèrent tous comme des entrepreneurs à juste titre, propriétaires d'une boîte. Et en fait, on serait un peu un réseau de PME implanté dans chacun des pays. L'important, c'est une confiance totale dans tes partenaires et à la fois sur leur capacité à délivrer. Donc, tu leur envoies 2000 inspections, ils peuvent pouvoir les faire dans très bonnes conditions parce que le client doit être satisfait. Donc, c'est cette même considération de client que celle qu'on peut avoir. Donc, ça, sur la pratique opérationnelle. Et en même temps, sur l'aspect financier, ils ont total accès aux comptes là-bas. Généralement, ils ont les signatures sur tous les documents administratifs pour gagner du temps. Donc, il faut vraiment... Donc, voilà, c'est plus la confiance. Encore une fois, c'est le premier critère. La capacité à délivrer. Voilà. Donc, voilà, les partenaires que je cherche sur les nouveaux produits, ils sont un petit peu différents que ceux que j'ai pu chercher au début. Je sais ce que je peux ramener moi et je sais ce que je ne peux pas ramener et je vais plutôt chercher ce que je ne peux pas ramener. Alors, qu'avant, on a essayé de combler les trous. AQM, par exemple, ça a mis 5 ans avant d'être une boîte qui était capable de faire une brochure et du marketing parce que ce n'était pas trop mon truc et que nous, on se vendait plus sur le fait qu'on fasse un excellent boulot. Autant, on doublait le chiffre d'affaires chaque année. Donc, ça ne nous a jamais posé problème. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait des compétences qu'on n'avait pas. Tu allais complètement oublier l'idée de les avoir. Si tu commences à dire je vais embaucher quelqu'un, mais je vais lui expliquer comment faire. Ça n'a jamais su faire. Ça ne marche pas. Et donc là, c'est aussi quelque chose qu'on a cherché dans les nouveaux cadres qui vont reprendre le départ. On se rend compte des limites de nos capacités. Moi, là, je trouve que la boîte est devenue trop grosse pour moi tout seul en termes de gestion directe. Je suis content de faire venir des cadres de groupes plus structurés qui ont une vraie expérience managérienne. Donc voilà, partant de là, le management général, on est en train de le laisser. Par contre, on va rester impliqué dans la relation client, dans la réalisation des services, mais à un autre niveau. Sur d'autres projets que j'ai pu avoir, quelque chose qui est assez important, c'est la répartition des rôles. Surtout dans la phase du dévrage, quand on est trois à quatre adossés sur un projet, si on est tous les mêmes compétences, ça va être compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que je... Au début de l'IQM, on avait beaucoup moins. On est tous très sincèrement sortis du même moule, ingénieurs, jeunes français, un peu caricatural. Maintenant, dans les nouveaux projets, on cherche un peu à se diversifier, à avoir des gens qui viennent de la com, des gens qui viennent de la finance, des anglo-saxons, des espagnols, d'autres langues, d'autres cultures. Voilà. Une autre... Et on a une autre clé de répartition un petit peu des compétences. C'est super important que l'aspect administratif et juridique soit réglé avant, pour éviter les conflits, les tensions qui pourraient se produire à terme. Il vaut mieux anticiper les problèmes en disant, voilà, maintenant, on est tous d'accord, si ce problème surgit, voilà ce qui se passera, plutôt que de devoir négocier alors que le problème est déjà là. Et ça peut être sur de nombreuses... énormément de sujets, sur des clauses de cession, à partir de quel moment j'ai le droit de vendre, et si j'ai le droit de vendre. Parce que c'était bien gentil, mais si tu m'empêches de vendre un tiers, ça veut dire autant que je ne l'achète pas. Donc tout ça, c'est un nombre de questions à poser au plus vite. Il y a un ensemble de clauses, typiquement, par exemple, si un partenaire veut racheter toutes les parts, il est obligé de proposer ses parts à la vente, et si la personne ne veut pas les racheter au prix que la personne propose, lui, il est obligé de les racheter derrière. C'est pour faire sortir quelqu'un, mais dans des dispositions faire. En fait, le discours général qu'on peut tenir, c'est la croissance, c'est plus important que les étis. Donc on accepte de faire des concessions non négligeables sur les étis. Si on sent que ça permet d'aller plus vite, je crois que ça. Alors, on est obligé de fermer, moins de deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?